Donc la mission en Guinée consistait à aller apporter le soutien de la Fondation Mila for Africa et la Fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique, donc un soutien de Thaï. Parce que vous savez que tout le monde sait que nous sommes en période d'élection en Guinée, et qu'en période d'élection partout en Afrique les albinos font face à des dangers. Ils peuvent être tués, enlevés, sacrifiés. Donc la mission était d'aller sensibiliser, apporter notre aide en médicaments, en crèmes solaires, mais aussi aider la Sénat, qui est la Confédération des personnes vivant avec l'albinisme en Guinée, à avoir des centres là-bas pour pouvoir recueillir les albinos. Et la particularité aussi de ce qu'elle a vu en Guinée est inexplicable. C'est des situations catastrophiques que même, à l'imaginaire même, la personne n'imaginerait pas qu'une personne pourrait vivre des situations comme ça. J'ai eu à le dire tout à l'heure, on a vu des albinos, qu'est-ce qu'ils font la nuit ? Ils vont dans la rue, devant les cantines, louer par terre, à hauteur de 10 000 francs guinéens, pour pouvoir mettre une note et se coucher là-bas. Mais c'était inimaginable. C'était des conditions précaires, très difficiles, d'insalibilité très élevée. Donc, nous avons eu à les sensibiliser, surtout les enfants, parce qu'on a vu qu'en Guinée, les enfants étaient pris par des personnes pour les amener dans la capitale, à Conakry, pour les utiliser comme des apporteurs financiers. Ils font la mendicité pour leur reverser l'argent. Et chaque fin du mois, la personne prenait une petite somme d'argent qu'ils envoyaient aux parents. Quand l'albinos fait un accident de circulation, ce n'est pas leur problème. Quand l'albinos tombe malade, quand l'albinos meurt, ce n'est pas leur problème. Donc, c'était des situations très difficiles que nous avons vues en Guinée et que nous comptons sensibiliser à travers le monde entier pour changer la situation des albinos de Guinée, Conakry. Et au-delà de ça, nous comptons aussi mener des actions à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique toute entière pour pouvoir relever ce défi-là, le défi de l'inclusion, le défi de la reconnaissance, le défi de la prise en compte des personnes vivant avec l'albinisme dans les programmes défilés sociaux des gouvernements de l'Afrique.